Salut les gamers, ici Ruscac, on est de retour pour un autre podcast avec Claude. Salut Claude. Bien, salut, comment ça va? Bien toi, quoi de neuf? Pas grand chose, pas grand chose. Plein d'affaires. Plein d'affaires, mais pas grand chose. Pas grand chose, mais plein d'affaires. C'est bon. Mais aujourd'hui, on a un invité, Stridius, qui vient d'une équipe franco-québécoise de Rocket League. Au dernier événement, c'était... Leur équipe, c'était Stampede Squad. Toi, t'étais là-bas, Claude? Oui. C'était quoi le nom de l'événement, au juste? C'était le DreamHack, Montréal. À cet événement-là, leur équipe, c'était Stampede Squad, mais maintenant, ça a été changé pour Diamond Gaming. Diamond Gaming. Oui. On va dire de s'en venir. Salut, Stridius. Bonjour. Ça va? Ça a bien, vous? Ben oui, ben oui. Ben oui. Donc, Diamond Gaming, c'est bien ça. Oui, exactement. C'est le nouveau nom de notre équipe qui a été renommé, justement. Pourquoi vous l'avez renommé? En fait, on a commencé par s'appeler Stampede Squad, au départ, avec moi, Mother Hunter et What's Ups, qui a recruté récemment, pour justement, faire le tournoi 3.3 à Rocket League à Montréal. On s'est appelé Stampede Squad pour la raison simple, parce qu'on a déjà de nos clans sur CSGO, donc on l'a juste gardé. Puis maintenant, c'est rendu sur Diamond Gaming, parce qu'on s'est fait recruté, en fait, par des personnes. Cool. Donc, dans le fond, techniquement, c'est pas un renommage de team, vous avez juste carrément changé de team. Oui, exactement. En fait, on s'est fait approcher par cette équipe-là, justement, qui est en processus. Donc, c'est pas officiel, mais ça va peut-être venir un jour. Good. Bien, pour les futurs événements, ça va être, dans le fond, votre équipe. Exactement. Pour les prochains événements, comme le tournoi qui s'en vient le 10 septembre, c'est Diamond Gaming. Cool. C'est quoi, l'événement qui s'en vient? C'est un tournoi online, fraîchement organisé par notre GM. C'est online, exactement, de chez chaque personne, et c'est 15$ par inscription, par équipe. Cool. Ok, mais c'est pas un tournoi où on peut aller vous voir sur scène comme DreamHack était. Non, mais ça va probablement être diffusé directement sur Twitch. Évidemment, j'espère, c'est-tu? Il faut, il faut. C'est important, c'est important. Pour faire grossir la communauté des gaming. Oui. On a une petite photo ici de Stridius au dernier événement, si vous pouvez le voir. Donc, puis, comment ça s'est passé au dernier événement, DreamHack? C'était malade. C'était très plaisant, honnêtement, je vous ai l'expérience acquis, exactement, sur le stage, pour la première fois de notre vie, c'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois que vous étiez sur le stage? Oui, c'est la première fois qu'on allait directement sur le stage, en grand plan, les commentateurs et la foule qui nous regardaient. C'est quand même assez stressant. Je trouve que tout départ, oui, mais un coup, le gain commence, c'était stress focus à l'intérieur, c'est comme une bulle qui se crée, puis dans le fond, c'est sur l'espoir qu'il y a du monde autour de toi. Oui, oui, c'est ça, j'imagine. Bien sûr, tu dois tellement être concentré, oui, c'est ça, c'est tellement concentré, tu oublies ce qui se passe autour. C'est sûr, c'est ça. Puis, je sais par Mother Hunter que, un autre événement, avant, j'ai aucune idée c'était quel événement, mais vous étiez fini comme huitième. Euh, avant, tu es Mac, je me rappelle plus ce qu'on allait faire pour elle, on allait faire beaucoup de games, on allait faire beaucoup de choses, donc, euh... Je sais que Mother m'avait écrit, euh, comme quoi vous avez fini huitième dans un gros tournoi, puis il était bien content. Je... C'est de là que j'avais parlé de, que vous pourriez venir sur le podcast. Malheureusement, Mother Hunter, qui était censé être sur le podcast, mais qui travaille aujourd'hui, finalement. Donc, euh... Ouais, les choses de la vie, hein. Une des raisons pour que le podcast, il n'arrête pas d'être repoussé. Ouais. Ben, on n'a pas le choix, là. Ah, c'est ça. C'est pour vivre, c'est-tu. Puis, euh, je me demandais, dans le fond, puis... Là, vous êtes rendu dans un recruté dans une grosse team, puis... Pour les pratiques, c'est quand même, vous vous rencontrez à une certaine place, ou vous appelez à une certaine heure, une telle journée, ou c'est-tu toujours fixe? Euh... Comme je te dis, en fait, vu que c'est une équipe qui est en processus de grandir, euh... Nous sommes dans un... Dans un chat, du groupe Facebook, en fait, où on se parle tous dans une journée. Euh... C'est un meeting qu'on se fait à... Je ne dirais pas chaque soir, mais... Je te dirais environ deux, trois fois la semaine, on fait un meeting à 8 heures le soir. Donc, c'est du, euh, c'est du team-made contre team-made, donc on peut se pratiquer entre nous. Ok. Puis en ce moment, vous êtes combien dans l'équipe? Euh... Actuellement, si on compte EGM, avec nous, nous sommes... Je te dirais facilement à 8. Ah, quand même. Ouais, c'est quand même pas pire, non? C'est une bonne équipe. Ouais. En fait, euh, c'est... C'est quoi, vous alternez les joueurs, ou...? En fait, non, on a juste pris comme, euh, Stampeed Squad, on s'est relié à tous les trois ensemble, euh, contre, justement, Royal Thrush, qui a joué au, euh, au DMAC, qui est devenu, justement, avec nous, du Damien Gaming. Euh... En fait, c'est souvent, c'est soit des équipes aléatoires, ou sinon, c'est nous, contre eux, justement, qu'il faut se pratiquer. Puis moi, qui n'ai jamais joué à Rocket League, je ne connais pas vraiment ça. C'est quoi, c'est des équipes de combien, contre combien, normalement? Euh... Ça dépend, en fait, qu'est-ce que t'aies mieux. Mais dans les tournois, c'est 3 contre 3, sauf que tu peux jouer faire du solo, tu peux faire du 2v2, c'est donc du 3 contre 3, même si tu cherches à 4 contre 4, sauf qu'à 4 contre 4, il n'y a aucune équipe compétitive de place. C'est bien trop chaotique. C'est bien trop chaotique. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, euh, j'ai vu des gameplays déjà, ça a l'air un peu... Ouais, c'est important. 4 contre 4, mon gars, là, c'est... Ça a l'air dur à suivre l'action, hein. Ah, ouais. Puis, euh, au Dreamhack aussi, vous parliez, l'événement Starcraft, c'était bien big. Ouais, c'était bien, là. Ça, c'était... Pour vrai, ça a été le... Moi, je suis allé le dimanche, expressément, pour aller regarder la finale de la braquette nord-américaine du WCS. Ok. Puis, euh, euh... Je pense que c'était une des premières fois, en plus, qu'on l'avait en Amérique du Nord. Euh... Quoi que oui? Ouais, je pense que oui. Puis, en tout cas, c'était du haut calibre de joueurs de Starcraft, puis on en a eu pour notre argent. Tu sais, le vendredi, puis samedi, c'était comme les... les qualifications, si on veut. Fait qu'il y avait quoi, une... douzaine de joueurs, je pense? Ben, au total, je me rappelle, au classement, il y avait dix-huit joueurs. Ah ouais? En ce moment, c'est un circuit, en fait, de championnats mondiaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eux autres, ils se battaient pour le titre. Ok. Pour avoir une place, dans le fond, euh... euh... au Blizzcon. Exactement. À ce que j'ai pu voir, le tournoi, en fait, de Montréal. En fait, tous les tournois qu'ils vont faire, c'est pour accumuler le nombre de points, en fait, par rapport au classement. Donc, c'est le top huit qui accède vraiment, genre, au gros tournoi. Ouais, c'est comme... c'est un peu dans le même style que les compétitions de Hullstone. Ouais, 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 ben, tu sais, c'est la même compagnie. Ouais, non, mais ça veut pas dire que ça fonctionnait de la même façon, quand même. Non, non, ils sont pas mal tous de même. Je me dis, c'est quand même une formule qui est gagnante, là. Ouais. C'est pas compliqué, pis... Je dis des tournois de Starcraft, ça fait des années, direct, là. Genre, c'est vrai, direct, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais... sérieusement, c'était... c'était fou. Évidemment, les deux qui ont gagné... Les deux qui se sont rendus en finale, c'est des Coréens. Parce que, tu sais, les Coréens sont un peu en avant-dessus nous autres. Pis c'est... le plus gros là-dedans, c'est que c'est des Coréens qui ont pas un si bon classement que ça en Corée. Ouais. Juste pour donner une idée du calibre de joueur qu'il y a là-bas. Ouais, mais... Américain pis Européen, ça en vient quand même plus bon, parce que... Ouais, mais c'est comme... j'ai discuté avec un de mes chums qui a regardé la scène de Starcraft en un méchant bout. La Corée, ils se tiennent fermés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça fait que... ça devient difficile pour les joueurs américains ou européens d'avancer, si on veut, d'étudier les tactiques, parce que les Coréens, c'est super difficile d'avoir accès aux études de match, pis tout. Parce qu'il faut que tu payes, pis c'est pas donné en plus. Fait que... c'est pas évident, là, tu sais, le calibre, ils veulent... Ils veulent laisser le calibre élevé, pis c'est correct, là, c'est leur niche à eux autres, là, je veux dire... Mais en même temps, c'est parce que... C'est quand même eux autres qui ont starté le tout. Mais c'est ça, il y a aussi le fait que sur le e-sport, on est beaucoup en arrière, là. Ah oui, on est en arrière de 15 ans. C'est ici que ça commence, là-bas, ça fait déjà des années que c'est fort, fait que... Ah oui, ben oui. Ben je regarde, justement, le classement sur Starcrafter, il y a genre... sur 100 joueurs, il y a 4 canadiens. Ouais. T'sais, c'est quand même... c'est pas le pays, là, 4 canadiens, je veux dire, on est pas nombreux. Quatre canadiens, c'est quand même bon, là. On en a 4, là. T'sais, il y en avait 2, je pense... il y en avait 2, je pense, au J-Mac, pis t'sais, il était... de calibre assez nice, là. Scarlett, elle était vraiment bonne, pis après ça, c'est... c'est Neib qui est allé en finale, en demi-finale, pis Neib... c'est son stress qu'il l'a tué, parce que sinon il l'aurait eu, là. Mais je me dis d'arriver au bout, là. Mais personnellement, moi, à Dreamac, avant de voir ce jeu-là, je l'avais pas connu, là, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Moi, à un moment donné, on était vraiment comme intéressé à aller voir comment ça fonctionnait. Je te dirais que ça nous a donné le goût à vouloir essayer le jeu, même moi, exactement, de vouloir peut-être progresser, mais peut-être pas à un niveau au stage genre de voir des compétitions, juste pour la femme. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen, là. Il y a des bonnes techniques qui sont faciles à apprendre, là. C'est juste parce que, eux autres, là, faut pas que t'ailles lâcher, tu sais. C'est ça le problème, c'est que c'est, les, les, comme, t'sais, Neeb, il y a 18 ans, le jeune, là, il commence, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a une longueur d'avance sur tout le monde, là, tu sais. J'en ai encore à apprendre, là. Il y a encore le temps de faire sa place, là. Ben oui, ben oui. Pis, euh, que ça soit Rocket League ou Starcraft, là, pour qu'on ait des joueurs qui viennent de Corée, pis d'Europe, là, le prize pool, il y a de l'air de quoi. Euh, League of Legends, c'est un prize pool de 12 000. On s'entend que c'est divisé en 5. Quand même. Euh, celui du Starcraft, je pense que c'était 4 ou 5 000, je suis pas sûr. Tu sais, ça te permet de, ça cover tes expenses le temps que tu fasses le tournoi. Ouais. Rocket League, Stradius, est-ce que tu sais c'était quoi, un peu, les prix, ou? Euh, ça, on parle de DreamHack, qui vient de passer, les prix, le prize pool, c'est de 4 000$. Pour la première place? Non, en fait, c'est 4 000$ de prix, en fait, gagnant. Ok. C'est pour première, deuxième et troisième place. Donc, c'est 2 000$ pour la première place. Ok. Ben, quand même. Pour un jeu qui commence depuis, quoi? Ouais, ouais, ça fait même, ça fait à peine un an. Si je me rappelle bien, la deuxième place avait comme 1 500$, et la troisième avait 500$. Ben, quand même, ça. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Splitter à 3, un 2 000$, ça se prend bien. Ouais, ouais. Puis là, la scène va probablement grossir, puis les prize pool grossir avec les années. Ben, la scène est déjà pas mal, pas pire, de 2 000$. De Rocket League, là. Fait que, tu sais, je veux dire. Ça ne peut que faire ça. Ouais, pour être honnête. Ça ne peut que faire ça. Pour être honnête, je suis très surpris. Parce que moi, quand j'ai vu Rocket League, je me disais que c'était un jeu vraiment pas bon. Ça a eu un boom, puis... C'est la recette parfaite du eSport. En fait, il y a eu un boom au moment où ils ont annoncé que Rocket League allait être gratuit, en fait, sur PS4. Ça l'a aidé. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Il était gratuit sur PS4, puis il était comme 20$ sur Steam. C'est un peu stupide, la différence. Ben, il a été gratuit pendant deux jours, là. Ouais, je sais, mais... Ben, non, pas pendant deux jours, c'est pas vrai, pendant un mois. Non, non, mais il a été gratuit pendant un petit bout, ça, je sais, dans les débuts. Et après, il est tombé à 20$, mais je trouve ça quand même stupide de... Une place, tu l'as gratuit, puis l'autre place, c'est 20$, ça. Ben, c'est PlayStation qui fait ça. C'est vraiment juste l'abonnement PlayStation Gold, man. C'est les joueurs qui ont décidé que ça serait ça. C'est incroyable, quand même. Ouais, ouais, c'est un bon deal, man. C'est ça qui fait découvrir des jeux, hein. Regarde, c'est ça, ça a contribué à Rocket League au bout, là. Il y a Blizzconn qui s'en vient dans pas long. Il y a aussi Dreamark qui a confirmé de revenir à Montréal l'année prochaine. Mais c'est un autre, non. Malade. Malade. Vu que le ETS, en fait, les organisateurs, ils ont acheté la bannière de Dreamark pour Montréal. Donc, ça va reprendre. Malade. Qui a acheté Dreamark? Je n'ai pas entendu. Mon ETS. Ok. C'est les personnes de développement de ETS, justement. Il va avoir le ESL, il va avoir le ETS, il va avoir le Dreamark. Ah, c'est mal. Fait que là, on va avoir notre propre convention à Montréal. Cool. Oui, pour un départ, oui. Je suis content. L'année prochaine, je vais être là pour couvrir l'événement pour vrai. Ah, oui, oui. L'année prochaine, même, je vais être là souvent, mon gars. Mais on voit aussi que tu étais là pour vrai que je t'aurais donné une caméra pour que... Je ne savais pas qu'il y allait. bien, je ne sais pas si ça a révalu la peine pour vrai. Non. C'était tout recordé sur Twitch, là. Oui, quand même, avoir une couple d'images de ton point de vue sur Revers Québec, ça aurait été cool. C'est parce qu'en plus, écoute, il y avait tellement de monde, c'était fou. Il y avait beaucoup de monde, puis j'étais arrivé le dimanche, là. Comme Stasis a dit, même, il était écoeuré, eux autres, là, à l'arrivée au dimanche. Oui, c'est parce que, tu sais, dormir sur le sol, sur le... Ah oui, ce n'est pas évident. Exactement, pendant deux jours de temps, ça tue quand même assez un dos. Donc, ça arrive à dimanche matin, t'es là juste pour regarder les gains, t'es pas assis ou debout, t'es comme écoeuré, là. Ah, puis on s'entend-tu que les estrades, là, en Beauhau, là, c'était pas les affaires les plus confortables, non plus, là. Oui, ça nous donne des idées pour l'année prochaine de quoi apporter prochainement. Oui, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dit à mon chum, moi, l'année prochaine, je parle de m'amener, genre, un coussin spécial pour les fesses, puis... Il y a des coussins d'extrable, des extraits de magasins, en fait, offrent. Donc, il n'est pas très cher, donc à 15$, c'est un coussin qui peut se déplier, pour justement, des bancs comme ça. C'est une bonne affaire, ça. Ça, là, c'est une affaire à amener, parce que... Ça, c'était bien trop inconfortable. C'est n'importe. Comme Stasis disait tantôt, tu sais, c'était votre premier événement sur stage, puis tout, fait qu'en même temps, ça vous donne une idée de comment mieux vous préparer pour les prochaines. Au départ, on était, je te dirais, comme mal préparé. On se dit bien aussi, on se pratiquait en gang, on avait du fun, on disait qu'on n'était pas payé. Finalement, quand on arrivait là-bas, genre, ça a pas été qu'on d'autres façons qu'on ne connaissait pas. C'est comme un défi. Non seulement ça, tu sais, vu que tu te trouvais quand même assez payé, c'est quand même une claque dans la face que tu reçois au moment du stage, que d'autres joueurs sont meilleurs que toi. Puis là, à ce moment-là, tu réalises, OK, il faut que j'améliore mes affaires, mes facettes de jeu. En même temps, probablement qu'en jouant avec du monde de haut calibre, ça doit aussi vous donner des nouvelles stratégies, je veux dire, à voir ce que les autres font. Oui, effectivement, ça donne une nouvelle stratégie. Non seulement ça, c'est genre le temps de réfléchir sur quoi tu peux améliorer après. C'est le revisionnement, en fait, de ta propre game qui te fait en sorte, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de bon, qu'est-ce que j'ai dû améliorer. C'est les rotations, en fait, surtout sur Rocket League, qui est très important. C'est surtout le fait, peut-être, de jouer sur une remote control, comme Xbox ou PS4, parce qu'un clavier, en fait, ça peut faire tous les pitons, toutes les touches, toutes différentes. Vous jouez sur un clavier, disons? Il y avait moi et Wasapps qui jouaient sur des claviers, il y avait juste moi dans deux sur un remote. Notre équipe adverse aussi était le même principe, il y avait deux claviers et une remote, sauf que les autres, il y avait beaucoup plus de temps à jouer. Si nous, on le regarde comme un hystérique de temps de jeu, on est tous en bas de 200 heures et moi. OK. C'est quoi que je m'en allais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Cool. Yes! Mais si, pour le monde qui veulent vous suivre, avez-vous une page Facebook ou quelque chose? Probablement en cours, je vous dirais que ça va se créer dans les prochains jours à suivre et les prochaines semaines. Donc notre page Facebook, c'est le Diamond Gaming ESL Esports. C'est pas mal ça. Je vais mettre ça dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description du vidéo pour ceux qui veulent le voir. Bonne idée. C'est Diamond Gaming ESL, tu m'as dit? Je vais vous chercher le lien et je vais vous envoyer ça. C'est bon. Bon. Où. J'croix.